Salut salut tout le monde j'espère que vous allez tous bien j'espère que le week-end se passe bien chez vous comme tous les week-ends place à notre live où nous allons aborder une thématique un peu particulière aujourd'hui une thématique liée à la richesse qu'il faut faire en fait pour devenir riche qu'est ce qu'il faut abandonner surtout quelles sont les choses que vous devez abandonner pour accéder à la richesse rapidement donc aujourd'hui c'est la thématique du jour comme vous l'avez bien remarqué ce sera un mot de podcast donc on verra pas ma tête comme depuis deux semaines maintenant comme je vous ai dit tantôt je reviendrai dans deux mois face caméra donc pour le moment on fera avec ma belle voix ma voix ma voix suave là vous voyez vous entendez plus tôt voilà donc on va faire avec pour le moment et puis il faut préciser également que vous avez la possibilité d'intervenir pour les personnes qui souhaitent intervenir vu que je n'ai pas ma caméra vous également vous avez la possibilité d'intervenir sans caméra donc j'ai mis le lien là dans le chat pour les personnes qui souhaitent donc je remets le lien ici il est juste là donc pour ces personnes qui souhaitent intervenir partager leur expérience par rapport à la thématique donc avant qu'on démarre je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent dans ce direct dont je suis chimène nana je suis maman je suis entrepreneur je suis investisseuse et récemment auteur auteur du livre vivre et réussir en france donc je vais mettre le lien pour les personnes qui souhaitent se procurer le livre juste là il est dans l'espace chat je viens de l'afficher à l'écran et donc vous avez également la chaîne vivre et réussir en france où je parle d'immigration uniquement donc comment on fait pour immigrer comment on fait lorsqu'on a déjà immigré donc c'est avant pendant après toutes les thématiques qui ont trait à l'immigration donc vous retrouverez cela sur la chaîne vivre et réussir en france et vous avez également le livre qui vous accompagne qui vous permet de bien vous intégrer de comprendre le système de savoir où aller chercher quelle information surtout savoir où vous allez naviguer pour la suite et au delà de ça pour les personnes qui sont là depuis un moment c'est de pouvoir acquérir leur et leur autonomie financière donc vous avez les clés où investir comment investir les stratégies à mettre en place comment défiscaliser comment utiliser en fait des leviers dont vous disposez parce qu'il faut dire que la diaspora avec l'envoi par exemple de l'argent au pays peut utiliser ça comme levier ça il faut encore voir l'information il ya d'autres leviers quand on est salarié par exemple le PE etc donc vous avez toutes ces informations qui sont consignées dans le livre donc voilà le lien pour des personnes qui souhaitent aller y cliquer dessus et puis passer vos commandes et pour terminer pour des personnes qui souhaitent investir qui souhaitent démarrer une activité acheter une résidence principale vous avez la possibilité de me contacter donc ce sera l'occasion d'échanger de votre projet et pour ce faire vous allez sur business et réussite point com je vais partager l'interface donc quand vous arrivez sur business et réussite point com vous avez cette interface que vous voyez et vous avez l'onglet prendre rendez vous là qui est en haut à droite en orange donc lorsque vous êtes dessus vous cliquez vous prenez votre rendez vous et pour des personnes qui souhaitent qu'on investisse ensemble qu'on résoutent qu'on parle de livres de mindset vous cliquez sur l'onglet académique l'académie là donc lorsque vous cliquez dessus ben voilà vous avez la possibilité de nous rejoindre les résilients qui travaillent déjà ensemble aujourd'hui qui investissent en occident en afrique ensemble donc vous avez ces possibilités là et pour ceux qui sont de passage au cameroon ou qui vivent déjà au cameroon qui sont de qui voyagent dans la ville de bafoussam bientôt sur yandé vous avez la possibilité de bloquer en fait nos logements meublés donc n'hésitez pas à nous contacter pour cela ce sera un plaisir de vous accueillir dans nos différents logements donc voilà pour ma présentation ceci étant dit on va rentrer dans le vif du sujet les amis quelles sont les dix choses que j'ai abandonné pour devenir riche rapidement dites moi déjà dans le tchat est ce que vous m'entendez bien est ce que le son est correct pour vous depuis quel pays vous suivez le direct important partager afin que on ait déjà une tendance dans le tchat donc partager vos localisations et puis si le son est bon donc moi je vais rentrer rapidement dans le vif du sujet c'est important le live ne sera pas très long aujourd'hui l'idée que c'est qu'on fasse maximum une heure trente et donc en une heure trente on doit tout se dire oui c'est important donc première chose que j'ai abandonné en fait dans cette dynamique c'est le fait de se plaindre en fait tout le temps vous savez il ya cette attitude ingrate vis-à-vis de ce qu'on a vis-à-vis de la vie c'est très difficile en fait d'apprécier ce qu'on a parce qu'on est focalisé sur ce qu'on n'a pas on est focalisé en fait ce que les autres ont et que nous n'avons pas et on oublie en fait d'apprécier un peu ce qu'on a et ça c'est vraiment dommage parce que le problème c'est que lorsqu'on commence à focaliser notre attention en fait sur les autres sur ce qu'ils possèdent on oublie en fait ce que nous mêmes nous avons et là s'installe en fait une attitude de plaindre parce qu'on commence à se plaindre à se dire mais on n'a pas ci on n'a pas ça il n'y a pas ça ainsi de suite et quand on est dans cette dynamique où on se plaint tout le temps je vous assure ça vous empoisonne la vie parce que vous n'arrivez plus à apprécier les petites choses du quotidien vous n'arrivez plus à apprécier ce que la vie vous offre vous n'arrivez plus à apprécier les basiques aujourd'hui dites moi combien de personnes autour de vous ne se sont pas réveillées je suis sûre que dans vos familles vous avez des informations d'un tel qui est décédé dans la nuit ou d'un tel qui est malade ou alors regardez les informations vous allez voir ce qui se passe dans le monde donc le fait que vous soyez réveillé aujourd'hui que vous ayez la santé c'est déjà en fait une grâce c'est une occasion déjà de rendre grâce pour cela le fait de marcher de voir les choses basiques en fait du quotidien dont on se rend même plus compte en fait c'est des acquis pour certains oh je vous assure cher résilient rien n'est acquis dans cette vie mais vraiment rien n'est acquis du tout vous pouvez croire que certaines choses sont là vous attendront toute votre vie mais du jour au lendemain en fait vous vous rendez compte qu'il n'y a rien tout s'écroule comme ça comme un château de cartes autour de vous donc faites attention à apprécier ce que vous avez prenez le temps pour apprécier sincèrement ce que vous avez parce que ces choses là malheureusement du jour au lendemain elles peuvent disparaître les personnes qui sont autour de vous prenez le temps de les apprécier arrêter avec des plaintes incessantes là point oui ou point non on se plaint c'est vrai la vie n'est pas parfaite c'est vrai il y a des choses à redire mais est-ce que c'est en se plaignant toutes les secondes que ça va changer quelque chose je ne pense pas le souci c'est que lorsqu'on est dans cette dynamique là le cerveau en fait il est focalisé le subconscient il recherche que des situations pour se plaindre il n'est plus dans la quête en fait de comment changer les choses c'est maintenant qu'est ce que je peux citer qu'est ce qui ne va pas c'est toujours la recherche de ce qui ne va pas et c'est pas bon or vous devez être dans une quête permanente de solutions de choses qui fonctionnent afin de toujours donner du positif à votre cerveau c'est important donc ne restez pas dans ce moule là c'est cette attitude de la plaintive là les gens ne vous doivent rien parce qu'il y a certains vous voyez des des papas des mamans des grands-pères et puis sont toujours en mode comme si le monde leur devait quelque chose ils sont en train de reprocher leur manquement à leurs proches vous allez voir un monsieur là de 40 ans il va dire que oui mon papa n'avait pas fait ci mon papa n'avait pas fait ça 50 balais il est encore en train de rejeter la faute sur son père rejeter la faute sur ses parents sur ses frères et ses soeurs ils ne l'ont pas soutenu quand il en avait besoin mais attendez jusqu'où en fait vous allez rejeter la faute sur les autres jusqu'où vous allez vous plaindre à un moment il faut être responsable ça veut dire que tout ce qui arrive dans votre vie vous êtes responsable à 40 50 ans 30 ans vous ne pouvez plus être en train de vous plaindre comme un enfant de huit ans en disant que les autres n'ont pas fait ci dans votre vie vous ne pouvez pas être là en train de dire que le gouvernement ne fait pas ça à un moment oui ils n'ont pas fait mais vous qu'est-ce que vous faites maintenant qu'est-ce que vous faites pour rémédier à cela c'est la question que vous devez vous poser qu'est-ce que je fais à mon niveau pour rémédier au manquement de mes parents où vous naissez ce n'est pas de votre faute mais si vous mourrez dans cette situation de pauvreté de misère c'est de votre responsabilité c'est votre choix donc arrêtons avec cette attitude plaintive là on se plaint se plaint se plaint non agissant faisons les choses en fait pour changer la donne ne restons pas focaliser sur ce qui ne fonctionne pas et malheureusement lorsqu'on est dans cette dynamique là rien ne se passe les personnes en fait qui changent le monde qui qui apportent des solutions c'est des personnes qui sont focalisées positif c'est pas des personnes qui sont toujours dans la plainte parce que ces personnes ont compris que la se plaindre ça ne change rien vous pouvez vous plaindre du matin jusqu'au soir du fait qu'il n'y ait pas d'électricité il n'y ait pas d'eau mais est-ce qu'à la fin de la journée l'eau va apparaître comme par magie ou l'électricité et pourtant si vous commencez à faire un forage par là vous verrez qu'à la fin de la journée vous pourrez avoir de l'eau via votre forage si vous commencez à installer vos panneaux solaires à la fin de la journée vous aurez l'électricité etc donc à un moment il faut être dans cette quête de solution là c'est ça l'attitude des personnes gagnantes c'est ça l'attitude de personnes qui sont riches en fait parce que ces personnes là sont toujours en quête de solution donc arrêtons avec la plaine ça c'est le premier point c'est d'arrêter de se plaindre deuxième point ici c'est de renoncer en fait à l'amour de la famille des proches des amis dans quel sens je dis renoncer à cet amour là vous savez il y a des gens qui sont tellement dans cette quête de vouloir faire plaisir aux proches aux parents au point de s'oublier en fait eux-mêmes le problème c'est que les parents veulent certes votre bien mais les parents ne savent pas mieux que vous ce qui est bon pour vous retenez bien ça un parent normalement constitué veut du bonheur de son enfant mais le problème c'est que le parent pense savoir ce qui est mieux pour vous à un moment vous avez par exemple des parents qui vont vous dire mon fils ma fille je veux que tu fasses médecine mais toi tu n'en as rien à battre de la médecine sincèrement ça ne te parle pas ça n'évoque rien en toi il n'y a pas une fibre pour cette vocation là dans ton esprit toi tu as envie de faire peut-être du business toi tu as envie de te lancer peut-être je sais pas en mécanique tu as envie de faire quelque chose voilà de différent de complètement différent de ce que tes parents veulent mais le problème c'est que à un moment tu as l'impression que faire ces choses là qui t'attirent c'est un peu les trahis c'est machin en fait sur ce qu'ils enfin sur l'appréciation qu'ils ont de toi et c'est comme ça que beaucoup se retrouvent prix entre le mâteau et l'enclume parce que ne sachons pas comment on fait à un moment manager cela c'est bien les parents veulent ce qu'il y a de meilleur pour vous mais qu'est-ce que vous voulez et quand vous réalisez que ce que vous voulez est en opposition avec ce que vos parents veulent il faut être prêt à payer ce prix là et ce prix là c'est de renoncer temporairement à un amour vous dire que voilà je prends ma route je n'écoute peut-être pas forcément ce que vous dites j'essaye de faire mes propres pas j'essaye de faire mes marques d'avancer et puis de voir ce que ça va donner parce que le problème c'est que lorsqu'on est attaché à cet amour là de cette validation des parents là on est condamné je vous assure vous êtes condamné à un moment il faut aller où votre coeur vous appelle il faut prendre des risques des risques calculés je ne dis pas que oui du jour au lendemain comme ça vous claquer la porte et puis basta mais progressivement il faut savoir se détacher de cette validation là parce que tant que vous serez dans cette dynamique de dire que oui je veux l'appréciation de mon parent de mes parents c'est surtout les parents parce que ce sont eux qui sont les champions dans cette affaire là tant que vous serez dans cette dynamique là je vous assure que vous serez condamné vous aurez quelque chose qui est là ça brûle en vous mais vous serez en train de faire quelque chose qui vous énerve au quotidien juste parce que ça fait plaisir à vos parents de bien sûr donc d'abord